Il y a presque un an, j'ai commandé 4 boxes mystères sur le site anglais Classic Football Shirts. Il ne m'en reste plus qu'une seule à ouvrir, je t'emmène de suite voir quel pépite se cache pour ce dernier unboxing mystère. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de box mystère. Voici la dernière box issue du lot que j'avais acheté il y a quasiment un an. Vous allez pouvoir vous demander pourquoi je ne l'ai pas ouverte avant. Bien tout simplement parce que je comptais les garder pour en ouvrir un coup de temps en temps sur la chaîne et aussi parce qu'elles ne sont pas disponibles toujours sur Classic Football Shirts. Et forcément, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos du même lot de box. J'en avais acheté 4 et je ne voudrais pas vous spoiler, mais ça n'a pas été exceptionnel. Maintenant, peut-être qu'on va se rattraper sur cette dernière. Puis je pense qu'avant la fin de l'année, j'en aurais juste une ultime à ouvrir qui m'a été offerte par Classic Football Shirts. Maintenant, le principal aujourd'hui, c'est d'ouvrir celle-ci. Je vais donc commencer par enlever la pastille qui la selle. Et nous voilà parti. Alors, on va la faire rapide, mais il y a toujours ce fameux bonnet du Red Bull Leipzig. Ça faisait partie des articles qui n'étaient pas envoyés au hasard. On peut savoir que tu avais ce bonnet dans la box à coup sûr. Ensuite, un livre encore une fois. Livre qui avait été conçu pour célébrer le 15e anniversaire de la marque anglaise. Qui parle de l'histoire du site, qui parle de l'histoire de plein de maillots également. Bien sympathique, forcément, c'est le quatrième que j'ai parce qu'il n'était pas non plus sujet au hasard. Un peu d'original. On va commencer avec la fameuse affiche qui, j'espère, n'est pas la même qu'on avait eu précédemment. On va y aller doucement parce que, comme d'habitude, ça reste assez fragile. Et attention. Et bien, c'est encore une affiche de Dario Hubner. Il me semble qu'on a eu deux Del Piro et deux Hubner du coup sur les quatre. Ouais, je vais pas vous faire de cinéma. Je reste un peu déçu. On va l'arranger de suite parce que ça n'a pas grand intérêt de vous la remontrer. On avait ensuite un magazine de sport. Et cette fois-ci, c'est un World Soccer spécial Euro 2012 avec du Ronaldinho, du Benzema. Avec un titre peut-être un peu aguicheur à l'époque, mais qui est peut-être plus parlant aujourd'hui. La mort lente du football italien. Et d'ailleurs, à la fin de celui-ci, il y avait une petite page en référence à Classic Football Shirts. Donc, beau clin d'œil. Et on va finir sur un article qui fait pas particulièrement plaisir à lire, mais qui montre les cinq joueurs à suivre de Manchester United, dont Paul Pogba qui avait 18 ans. Et on sait malheureusement comment ça a fini. Il ne nous reste plus qu'un item dans la box. Et c'est forcément le maillot, maillot que l'on va directement sortir. Et donc, comme d'habitude, je vais essayer de ne pas me spoil en ouvrant la pastille correctement. Et en récupérant les petites cartes à l'intérieur. Et il me semble que les cartes sont exactement les mêmes que dans les précédents lots. Donc, au final, pas énormément d'items. Au hasard, on remit le maillot et l'affiche. Après, vous me direz, le but, c'est pas forcément d'en acheter une dizaine. Et comme j'aime le rappeler, c'est pas avec ce genre de box que tu te fais une collection. Donc, on va dire que j'en ai pas l'utilisation la plus adaptée. Ça n'a pas vraiment été conçu pour ce que je fais actuellement. Quoi qu'il en soit, on va essayer de sortir le maillot. J'espère une bonne surprise. Je ne vois pas le retour caméra. Je pense que le maillot a l'air assez blanc. Ok, le maillot est complètement blanc. Et j'ai l'impression... Oh, je me suis spoilé. Mais ça a l'air plutôt sympa. Blanc comme ça quand je l'ai sorti. Et quand vous le retournez, un maillot de valence. Et bien, pour le coup, je pense que je ne serai pas déçu. Là, pour ne rien vous cacher, je croise les doigts pour qu'il soit floqué. J'ai pas énormément d'espoir. Mais sait-on jamais ? Voilà comment est-ce qu'il se présente. Il m'a l'air floqué en plus de ça. Et si elle était là, la bonne surprise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer comme ça. Et que je n'ai pas encore montré le flocage derrière. Parce qu'il est protégé par le fameux papier. Et attention. Ok, donc flocage du numéro 18. Flocage qui a l'air officiel. Alors là, du coup, je ne comprends pas vraiment ce que je suis en train de découvrir. Parce que, est-ce qu'il aurait été préparé pour une équipe de jeunes ? Ou pour l'équipe A ? J'en ai pas la moindre idée. C'est une config qui est vraiment très particulière. Il n'y a pas de patch non plus. Et on peut voir dans le col, le stade de Mestaya. Maillot qui est en parfait état. Ce genre de sponsor, souvent, c'est très vite altéré. Le flocage à l'air d'époque. Ben écoutez, je suis un peu mitigé. Parce que je ne connais pas vraiment la provenance du maillot. Je vais essayer de regarder un peu sur internet ce que ça dit. Donc tout d'abord, c'est un maillot de 2010-2011. On remarque une trace ici. J'en avais vu une autre aussi quand je l'ai déballé. Bien écoutez, je ne trouve pas d'archives côté Classique Football Shirts. Donc je pense qu'on va se retrouver pour un petit segment au montage. Puis ensuite, pour une conclusion. Allez, comme prévu, petite explication de la provenance de ce maillot après recherche. Il aurait donc été porté durant la saison 2010-2011 par le club espagnol. Le numéro 18 fait référence à deux joueurs durant cette saison-là. Quand on parle du groupe pro forcément. A savoir Manuel Fernandez, milieu portugais, qui aura fait une carrière sympathique. Mais aussi Jonas, le buteur brésilien qui a fait les beaux jours de Benfica. Et qui avait pour particularité de marquer énormément de buts. Maintenant, aucune certitude que ce maillot avait bien été préparé. Ou qui aurait dû être utilisé par le groupe pro. Ça aurait très bien pu être un maillot préparé pour une équipe de jeunes. Et après recherche, il y en avait eu énormément qui ont transité sur Classique Football Shirts. Que ce soit du domicile ou du extérieur. Avec plein de numéros différents. Donc je pense qu'ils ont dû récupérer un ancien gros stock directement du club. Et qu'ils les ont déstockés au compte-gouttes. Au global, je suis assez satisfait. Et avec du recul, je me rends compte que je commence à me comprendre. Et je commence à savoir ce que je serais susceptible d'apprécier ou non dans ce genre de box mystère. Parce qu'on va pas se le cacher. Je pense pas que ce maillot ait une énorme valeur financière. Étant donné qu'il y en avait vraiment pas mal. Donc là, il y en a plus actuellement. Mais je pense qu'il y en a des dizaines qui ont dû sortir sur CFS et sur d'autres sites. Mais de par l'époque, de par le sponsor qui est nickel. L'état, il est au global satisfaisant. Plus le flocage. Je pense que si les autres maillots auraient coché les mêmes caractéristiques. J'aurais été plutôt content. Pour finir là-dessus et avant de conclure avec la fin de la vidéo qui avait été déjà tournée. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres informations sur ce maillot. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu plus chill. Mais de retour d'expérience par rapport à ces box mystère. Je pense qu'on en a ouvert assez pour pouvoir fournir un retour complet. On va de ce pas aller ranger ce maillot dans la collection. Et maintenant, place à la conclusion. Et bien voilà, vidéo terminée. Je récapitule. Il était donc contenu dans la boîte le maillot, la fameuse affiche, le magazine de sport, les cartes, le livre des 15 ans de Classic Football Shirts. Pour finir avec le fameux bonnet du Herbé Leipzig. Et bien écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pensé à ma place si vous auriez eu ce maillot. Personnellement, je reste assez satisfait. Et je pense que c'est mon préféré sur les 4 boxes que j'ai ouvertes. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir de vous ouvrir ça aujourd'hui. Il est donc temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt pour d'autres vidéos maillots. Allez salut !